C'est une rencontre avec les professionnels des médias aux allures d'une revue de presse ponctuée des faits marquants de l'actualité ces trois derniers mois et les observations relatives au respect des codes et des anthologies du journalisme. Pour ce point de presse inaugural, les sujets abordés ont fait l'objet d'une évaluation statistique et n'ont été retenus que les faits ayant cumulé plus de 70% dans les enquêtes réalisées auprès des différentes rédactions et des lecteurs. Concernant l'actualité politique, trois faits majeurs ont retenu notre attention. La nomination des hauts commissaires de la République, chargée de l'évaluation, du suivi, de la mise en œuvre de l'action politique du président de la République en vue de l'amélioration de vie des Gabonaises et des Gabonais. Loin de faire entrave à la liberté de la presse au Gabon, le ministre de la Communication, Pascal Oany-Ambourouet, interpelle les médias dans le choix et le traitement des sujets. Nous invitons vivement les directeurs de rédaction à faire preuve de vigilance dans le traitement d'un certain type d'information qui peut s'avérer très préjudiciable à la paix sociale. L'équilibre de l'information reste pour le ministre de la Communication une disposition importante dans le traitement de l'information. Le gouvernement, par la voix du ministère de la Communication, se réjouit de la vivacité des écuries politiques et salue le déploiement de notre modèle de démocratie apaisé, gage d'un meilleur vivre ensemble au-delà des clivages idéologiques. En rappel, il s'agit d'un point de presse inaugural qui se déroulera tous les trois mois conformément aux orientations du premier ministre, Rose Christiane Ossouka.